Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ. Nous sommes le lundi 3 janvier et je commence évidemment cette émission par vous souhaiter une excellente année 2022. La santé, l'argent, l'amour, la réussite sur les marchés financiers, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, bien sûr, pour cette année qui arrive. Premier épisode de l'année, on va commencer par le DAX. Le DAX toujours en tendance plutôt solide, il est dans un très gros range à long terme, mais on est au-dessus du plus haut précédent. Regardez comme c'est beau, on est venu casser ce top ici, on est venu se réappuyer dedans sur la séance de jeudi dernier. On repart à la hausse aujourd'hui en cassant le précédent plus haut. Très très forte probabilité d'acheter et d'aller chercher les 16 260 qui est le plus haut historique. Maintenant la question, et c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux, est-ce que c'est valable d'acheter maintenant ? Acheter maintenant pour aller chercher 260, ça fait 230 points de gain, avec un stop bien placé sous les plus bas, ça fait 270 points de perte. C'est évidemment pas un trade rentable ce swing qu'on imagine ici. Donc on a le droit d'avoir une conviction sans forcément rentrer en position puisque le RR est très important. Quel est mon plan pour le DAX ? Je vais attendre de voir si ce DAX peut nous faire plaisir à nous faire un petit repli sur le précédent plus haut cassé, essayer de payer les 960 pour aller chercher justement les 260 avec un stop sous le pullback un petit peu court. On attendra une figure, une bulle, une divergence haussière, un double bottom, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant je ne m'excite pas, j'avais mis deux alertes, une alerte sur 960, une alerte un peu plus bas sur 930 qui est le vrai précédent plus haut et pour moi la meilleure zone. Après évidemment le plus joueur d'entre vous, celui qui aime bien prendre un petit peu de risque, si on ne replie pas et qu'on casse le précédent plus haut directement, il y a peut-être un petit achat à faire avec un stop sous la mèche ici pour laisser essayer de rentrer dans le train pour aller chercher justement ces 260, ça donne un achat vers 16 040, stop 960, TP 260. C'est un petit peu plus joueur, mais c'est plutôt pas mal, c'est dans le sens du flux, dans le sens de ce qui se passe. Du côté du Dow Jones, j'ai mis une fourchette d'Andrews avec ses deux points bas et ce point haut, je vous rappelle qu'il faut trouver trois points consécutifs. Pourquoi j'ai mis cette fourchette ? C'est pour avoir des objectifs, c'est difficile d'avoir des objectifs quand on est sur les plus hauts historiques, d'aller chercher des zones atteintes par le prix auparavant puisqu'on est sur un plus haut, il n'y en a pas. Regardez comme cette médiane est assez intéressante, elle est assez travaillée, la règle nous dit qu'à partir du moment où on casse la médiane, on a deux objectifs principaux, la ligne en pointillé ici et le haut de la fourchette. On va voir ce qui va se passer du côté du Dow Jones qui est toujours très haussier, enfermé quand même dans une boîte entre le niveau résistance 470 et le bas les 170. Naturellement, j'ai surveillé deux choses. Un petit repli sur le bas de range, ce serait tip top pour essayer de payer, pour aller chercher le haut, puis les 37 000 chiffreront. Et à l'inverse, ça peut ne pas replier et casser notre range. Eh bien, cet après-midi, si on casse, petit pull back, on achète, on va chercher les 37 000 avec peut-être des objectifs intermédiaires en fonction de l'histoire du Dow Jones. Mais bon, voilà, je ne vois pas de signaux de retournement. Regardez en plus comme il est venu pull backer l'ancien, cassure, trop backer l'ancien record historique très proprement. Donc pour l'instant, c'est incroyablement haussier. Ça peut changer cet après-midi, il peut y avoir des imprévus, mais pour l'instant, ça monte et il faut privilégier les achats. Du côté du Nasdaq, on est toujours dans ce canal haussier. On avait réussi à péter par le haut cette zone 430 qui est bloquée depuis novembre. Bloc, 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 paf, on casse. On vient se réappuyer dedans en faisant un petit pull back un peu exagéré. On est dans un petit canal baissier, figure de continuation, qui ressemble à un petit drapeau, petite figure de consolidation. Si on casse le drapeau par le haut, il y a peut-être un petit achat à faire pour aller chercher un objectif moyen terme. Le haut de canal autour des 17 000 sur le Nasdaq. Pour l'instant, je cherche plutôt des achats. Je suis très sélectif, j'attends des setup bien précis. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont abonnés à 15h15 pour notre première session de scalping en direct de l'année. Merci à tous, très très belle journée et à très bientôt. Ciao !